Hello Youtube, salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien les invocateurs et les invocatrices, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Prédateur des Dimensions. J'ai voulu adapter ma team par rapport à la dernière fois, parce que le boss il se dit qu'il y a une nouvelle zone, c'est Calderune, j'ai pas envie d'y aller. Ils auraient pu sortir un nouveau Prédateur des Dimensions avec des nouvelles mécaniques, ils nous ont sorti celui avec les 20 étoiles. J'ai décidé de virer Lorraine pour mettre Beladeon pour avoir plus de sustain, je n'aurais pas l'anti-heal sur la deuxième phase de boss. J'ai déjà testé une fois le run, j'ai une RNG totalement défavorable. Sur Beladeon et Raok, aucun métel break def. Aucun, aucun métel break def, j'ai loupé ma phase de boss, ma phase terminale là-dessus. Donc très relou. On a Verde, boost de jauge d'attaque, soin à hauteur de 30% pour lui-même sur le S1 et de gros gros dégâts. Balègre, le DP SAOE pour tuer les jumeaux, possibilité de voler les effets bénéfiques sur le S1. Un effet bénéfique. On a Fran, break attaque, réduction de jauge d'attaque pour les vagues. Un clean sur le S2 pour retirer les effets de dégâts continu qui seront sur notre team. Le S3, immunité pour se protéger, le buff attaque pour optimiser notre team. Beladeon qui vient de faire son apparition. Le S1, c'est un break def de tout. Au cas où si Raok, derp, s'il est de derp, vous êtes dans la sauce, sachez-le. Il y a un côté RNG un peu dans cette team. Je vais dire même en général dans le jeu. Si vos effets négatifs, vous ne les posez pas, ça peut être très compliqué. On a un S2 qui strip. C'est pas mal sur le shield, sur les buff def, buff attaque des jumeaux, quand le boss va prendre vos effets bénéfiques. On a du soin aussi sur l'S3 qui booste la jauge d'attaque. Raok, gros dégâts. Break def de tour. Coop pour les phases de vagues. Pour les phases aussi quand le boss va prendre deux de vos monstres. S'il tue, il rejoue. Donc, première vague, je m'en souviens, c'est Eludia Konamiya double Raok. Eludia, c'est le stripper. Il faut tuer le stripper parce que vous êtes protégé avec votre immunité. Sachez-le. J'ai Beladéon qui joue en premier. Hop, on met derrière l'immunité, la coop. S'il prend Verde ou Balagre, normalement, on tue. Parce que ce sont mes DPS. Il tue, il rejoue, il pose le break def. On a nos 5 savoirs, notre buff attaque. On tue le Raok de gauche. On va faire pas mal de dégâts. Parce qu'on n'a pas besoin de se soigner pour l'instant. Qu'est-ce qu'on tue ? On n'a pas tué. On n'a pas tué, dommage. Ça soigne avec l'Economia. On va faire une coop pour réduire les temps de pose des alliés. Les coop sur les mini-boss, donc les jumeaux et les boss, ne le faites pas. Ne le faites pas, sauf si vous avez besoin de ne pas faire de dégâts. Ne le faites pas parce que vos dégâts sont réduits. On va booster notre jauge d'attaque. On va soigner notre team. Normalement, on devrait récupérer nos temps de pose. Après, ça devrait le faire. Une coop. Ok. Le break def, non. Le crit, double crit qui booste la jauge d'attaque. Le break def qui est là. On récupère un tour supplémentaire avec le vio. Le vio n'est pas toujours intéressant. Je pense que le monstre qui mériterait le plus d'être en vio, je ne l'ai pas, c'est Fran. Fran pour le cleanse. Ok. Donc le break def à droite, il a une mécanique. Moins il a de points de vie, plus il a de défense. Lui, moins il a de points de vie, plus il a de puissance d'attaque. Donc c'est pour ça qu'on tape celui de droite. On va continuer à taper celui de droite. Avec Fran, je vais mettre un break attaque à gauche. Et là, on va y aller pour taper celui de droite. Ok, du scratch. On a deux savoirs pour l'instant. On prend les effets de dégâts continu qu'il va falloir cleanse avec notre Fran. Le bouclier. On le strip. Ok, nickel. On remet le break def parce qu'on a de la chance, on a un proc vio. On va retirer l'effet de dégâts continu là. Et on continue. On booste la jauge d'attaque. On se soigne avec le S1 de Verdéil, c'est ce que je disais. On n'a pas besoin de soigner avec Belladéon. On n'a pas besoin de mettre l'immunité. On va la garder pour le Kamehameha. Je vous dirai quand il y aura le Kamehameha. Vous le verrez de toute façon à l'écran. Un S1 pour se soigner un peu. Le Kamehameha qui est actif. Voilà. Donc qui dit Kamehameha dit on va se faire stun. Donc on se protège pendant deux tours. Si j'ai un proc vio de la part de mon Raok ou de mon Belladéon, c'est là où c'est chien. Je suis obligé de taper à gauche. Ça me fait chier. Parce que du coup je vais optimiser ses dégâts. Ça va. On va se soigner derrière. On va retirer l'effet de dégâts continu. Il va taper. On va faire la coop. Ça fait zéro dégâts. Ok. J'ai pas de buff attaque. Mais ils ont break def. Je pense que je tue les deux. Il faut les tuer en même temps. N'oubliez pas. Belladéon, Crow, Warbir Teneb. Crow c'est la menace en termes de dégâts normalement. Il faut faire gaffe. Les Belladéons ça peut strip vos protections. Donc en fonction de comment vous avez votre speed et tout. Vous allez adapter vos dégâts. Vos orientations de cible. Moi je préfère tuer Crow. Clairement c'est la source de dégâts. On va tuer celui-ci. Nice. Les Belladéons vont sûrement à un moment essayer de soigner. Je vais faire un S2. J'ai pas besoin de soigner Verdéil. Il est full vie. Il a le set protection. Boost de jauge d'attaque. Le soin. Et le strip qui arrive. Donc lui il a strip. L'autre il a pas strip. Donc on peut aller le tuer. Ok. Un petit proc vio. Nickel. Si les break def pouvaient se poser aussi bien sur le boss s'il vous plaît. C'est tout ce qui me manque en fait. Le break def c'est 70% de défense en moins les gens. C'est énorme. Proc vio. Ok. On va le tuer. Première phase de boss. Vous avez vos effets de set qui sont actifs. Donc là normalement je devrais résister aux effets de dégâts continu. Peut-être que les trois autres vont prendre. Ils ont tous pris deux effets de dégâts. Pire truc. Je devrais soigner la team. Je vais plutôt essayer d'optimiser le break def. Le break def est posé. On va retirer les effets de dégâts continu sur notre AOC. On va essayer de faire un peu de dégâts. Ok. Déjà 5 stacks qui sont posés. Un S1 de Balègre. Je pense que Balègre je vais jouer essentiellement avec le S1. Le boss il est midlife. On a encore 8 attaques à faire. Et j'ai pas encore mis mon buff attaques. Donc c'est plutôt encourageant. En termes de dégâts. D'accord. 95 000. Là aussi quasiment. Là on a le strip. Ça c'est plus chiant. Le break def. Faut le reposer. Aïe aïe aïe. On va cleanse. Le break def qui s'est pas reposé. J'aurais peut-être pas dû tenter. Je savais que Raok allait jouer bientôt. Peut-être que lui il va le poser. Ok. Il l'a posé. Mais bon. Devrais tanker. Ok on a réussi à tanker. Pas de beaucoup mais on a réussi à tanker. Face de mini boss. Face de mini boss c'est les monstres qui nous emportent. Il faut les tuer en moins de 20 tours. Vous gardez vos effets négatifs, vos effets positifs sur cette vague là. Mais aussi pour la deuxième phase de boss. Ça peut être intéressant de le savoir. Alors le break def. Faudrait essayer je pense de tuer Béladeon first. Parce que c'est lui qui soigne. Oh là là. Je prends beaucoup de tours. Oh ! Je prends trop de tours supplémentaires. C'est horrible. Ah la cop. J'ai pas de buff attaque en plus pour l'instant. J'ai 4 savoirs. On peut y aller avec les savoirs. Oh c'est horrible ce qui vient de se passer. Un monstre support qui prend autant de tours supplémentaires. On va cleanse notre verde heal. Tu tues, tu rejoues. Ok. T'as la cop. Ouf. Ouf. Ah c'est horrible. Les procs vieux auraient pu tellement me mettre mal. Donc là on est sur la phase de boss. On a un break def. Oh. Oh. Wow. Mon petit balaigre. On va taper dessus. Le break def. Donc là vous voyez il se soigne. Et résistance. Non. T'as pas le droit de faire ça. Ah ok. Pousse le break def. J'ai 5 savoirs. Je vais plutôt faire un S1 je pense. Là on a le buff attaque. On y va. Je sais pas à quel moment. Il va me voler mes effets bénéfiques. Je sais qu'il y a un moment je crois que ça arrive. On prend un proc vio. J'ai plus de buff attaque dessus. 95 000. On est à 12 stacks déjà. Je fais gaffe. Ok. Résistance. Il y a des effets de dégâts continués qui se sont posés. On va passer à 14 stacks. Je pourrais taper avec mon Beladéon. En vrai. Je pourrais taper avec mon Beladéon. C'est lui le plus tanky. Ça fera la 15ème stack. Je pense qu'il devrait tanker. Je pourrais pas prendre le break def. Donc ça c'était le bon move à faire. On va soigner le Raok. Break def s'il te plaît. Nickel. Wow les dégâts. 21 000. Ok. Je vous avoue que je suis toujours un peu en stress sur ce boss. Parce que du coup ça m'inique des énergies pour le passage des dimensions. Donc là on a les deux DPS. Potentiellement je pense qu'il faudrait tuer Balagre. Pour éviter qu'il gagne des savoirs qu'on va tuer Raok. J'ai 5 savoirs mais ça vaut pas le coup là. Le break def. Le break def. On va poser le break def aussi ici. Ah résistance. On va se soigner. On a Trestou encore pour agir. On a le buff attaque. On va pouvoir taper là dessus. Je pense qu'on va se soigner. On va tenter le break def de nouveau sur le Raok. Ok ça c'est bien. On va retirer l'effet de dégâts continu sur mon Balagre. J'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être fait une connerie parce que ça veut dire que je vais peut-être pas avoir de buff attaque pour la phase finale. Si j'ai pas de buff attaque je vais limiter mes dégâts. J'ai peut-être pas réussi à le tuer. Surtout si mes break def se posent pas. J'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur. C'est Raok qui a fait le plus de dégâts. On va poser le break def. On va taper ici pour pas faire monter les stacks. Vas-y hein. Donne tout hein. Oh ! Énorme. Énorme. Ça c'est mon chien. Ça c'est mon Raok. Oh bah là ça se passe bien. Le break def qui s'est posé ça change tout. Tout à l'heure j'ai posé aucun break def sur cette phase finale. C'était horrible. Nickel. On va pouvoir découvrir les runes. Deuxième essai. Chaud hein. On l'a pas first try ce mois-ci. Moins dernier on avait first try. Et... Let's go ! On peut envoyer la sauce. Boudou boudou ! C'est win ! C'est win les gars ! Nice ! Euh... Ouh ! Relou hein. Relou relou quand même le truc. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Les petits 8 minutes 54 tout en parlant en streamant. Ça va. C'est pas trop long. Un petit peu de mana. Allez le coffre. Dégâts crit, vitesse, def, def, PV. Aïe. Aïe. La première rune c'est une rune Léo. C'est une rune Léo Vampyr. Y'a pas de speed, pas de l'attaque, du taux critique, des PV, de la précision sur une dégâts crit. Elle est magnifique. Elle est magnifique pour un Léo. Parce que même la précision t'es content pour pouvoir strip. En dehors d'un Léo... Alphace c'est bien... Non. Vampyr non. En fait je suis en train de me dire sans speed Alphace c'est intéressant mais dégâts crit tout ça ça pue la merde. Qui est-ce que je pourrais avoir envie de jouer en dégâts crit sans speed ? Euh... Je vois pas. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout ce que je pourrais avoir envie de jouer en dégâts crit sans speed. Garo... En gros en Vampyr. Y'a pas 70 millions de monstres que j'aime bien jouer en Vampyr. Léo potentiellement. Leica potentiellement. Garo potentiellement. Et après un Skogul un truc comme ça. Et je trouve que la rune elle correspond que à Léo. Mais elle est très très forte pour Léo. C'est une rune qui peut être top tiers pour un Léo ça. Largement. Léo. Je trouve n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'attaques. Pour être efficace parce que dans tous les cas il va in your death. Donc ce qui serait bien ce serait deux procs taux critiques. Un proc attaque et un proc PV par exemple. Ça pourrait être un petit peu ce que je voudrais sur cette rune. Rune énergie. Bon. Rune énergie. Ok c'est une speed en deux. Mais rune énergie en général ça pue la merde. On a des bonnes stats pour un support. Un support de type à la limite. Alors à la limite ce qui pourrait être jouable dessus ça serait une Triana DCC. Pourquoi je dis à la limite ? Parce que c'est une rune vitesse. Ça fait des dégâts en fonction de la vitesse. On a un peu d'attaques. Un peu de def. Un peu de PV. Sinon pour une frane en swift ou énergie. Parce que t'as de l'attaque. T'as de la def, des PV, de la résistance. Ça marche bien. Et Lucia à la limite si tu la mets pas en wheel. Je suis pas très fan de cette énergie. La def. La def. Quand tu la regardes comme ça. Les gens vont se dire def, guardian, Tricarou. Le problème d'une Tricarou c'est que tu vas essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Et Tricarou si tu veux optimiser tes dégâts il faut de l'attaque dessus. Alors là t'as du dégâts crit, t'as du taux crit, t'as de la précision, t'as des PV. Les PV c'est assez useless sur Tricarou. Si t'as de la chance de tomber sur dégâts crit, taux crit, précision. Tu pourrais virer les PV pour de l'attaque. Après on est sur une rune antique donc il faut la gemme qui va bien. Si tu proc beaucoup dans ton crit, dégâts crit, c'est une rune qui pourrait aller sur un cuivre, sur un bulldozer. Cette gardien ça optimise quand même toujours un petit peu les dégâts. Will, bon set Will, très bon set. Mais de la def en 2. De la def en 2. Le problème de la def en 2 c'est quoi ? C'est que d'un déjà c'est pas de la vitesse. La vitesse c'est extrêmement intéressant pour prendre les premiers tours avec les supports. Par exemple. La problématique de la def surtout, c'est que si vous le jouez en défense arène, Bah l'uchène, ça craque sous la dent. Donc on préfère avoir en 2 par exemple des PV pourcentage. La rune après, t'as de la vitesse des PV du tout critique et de la rez. C'est très très bien. Ce serait une HP pourcentage. Ça aurait été une très belle rune. Pour des supports. Après la plupart des supports et healers, Plutôt que l'immunité, on pourrait avoir envie de Nemesis Quand il y a de la résistance sur la rune. Par exemple, je pense à une Molly. Ou je pense à une Tetra. Ou une Harmonia. Harmonia c'est bien d'avoir de la speed, Mais si t'as de la speed quand même en sub sur la rune, ça peut le faire. Et après on a une destruction point de vie. La destruction point de vie, C'est une rune Khmun. C'est une rune pour Khmun ça. C'est une rune pour un Khmun en PV. C'est une rune pour... Un Chandra à la limite. Si on tape pas dans l'attaque pourcentage. Pourquoi Chandra ? Pour critique, si tu crites sur le S1, Tu gagnes un buff Vitas pour deux tours. La Vitas c'est très très bien sur un Chandra. Et de la précision. Pour mettre le S3, c'est toujours bon. Et le stun. En gros, c'est une rune qui est intéressante pour des Bismonck. C'est une rune qui est intéressante pour des Singes. Style surtout Xingzei, mais Wang. C'est une rune qui est intéressante sur un Khmun. De la vitesse, du taux critique, de l'attaque et de la précision, c'est top. A la place de l'attaque, j'aurais préféré du dégâts crit. Mais c'est pas grave. Parce que le S1 va faire des dégâts en fonction de sa speed. Et le S2 va faire des dégâts en fonction de ses PV pourcentages. Enfin ses PV. Et des PV perdus de l'ennemi. Pour un Skogoule, c'est moyen. Parce qu'il n'y a que la vitesse en sub qui nous intéresse. L'attaque, l'autocritique, la précision ne nous intéresse que très très peu. En vrai, j'ai une grosse hésitation entre cette rune-là et cette rune-là. Le problème de cette rune-là, c'est qu'elle est jouable que sur mon Léo. Mais elle est OP. Elle est OP. Et je ne sais pas ce que j'ai sur mon Léo. Après, ça veut dire que mon Léo, je le joue en Vampire. Ça, c'est la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le joue en Vampire. Peut-être que demain, j'aurai envie de le jouer en Vio. Et si je le joue en Vio, une rune Prédateur des Dimensions ne servira plus à rien. Pour une Mio Slow. En Vampire, je préfère le Vio sur Mio. Je suis très sceptique. Je trouve que cette rune a la plus de potentiel sur pas mal de monstres. Une Camille. Une Camille. Un Bismonck. Un Singe. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, honnêtement. Je vais prendre ça. Ça devrait être pas mal. Voir même un Thésarion. Un Thésarion, ça pourrait être pas mal. Parce que Thésarion, maintenant, avec son passif, qui permet de tanker plus, ça pourrait être pas mal. Ouh. Qu'est-ce qu'on a là ? Yeah ! Moins bien. C'est ok. Et des petits Minerades, l'Humel. Bah c'est cool tout ça. On va monter la rune. Et on va se dire à la prochaine. N'hésitez pas à me dire quelle rune vous avez pris. Et me dire un peu comment ça approche. Mon Beladaon, il a pris la rune de Elucia. C'est pour ça que c'est comme ça. Oh là 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 là. Cette rune peut être insane pour un singe. Je vois bien. En fait, j'ai envie de rejouer mon Xingzee. Et elle a tout pour être très bien pour un Xingzee. 7-7-9-9. Ok. 4. 4 de vitesse. Minimum proc vitesse. Ce que je voudrais, c'est pas taper en précision. Pourquoi je dis ça ? J'avois que je parle d'une rune. Il se passe ce que je ne veux pas. 7-7-9-9 on était. On a fait du coup un proc à 6 de taux critique. Ça c'est parfait. C'est un max proc. Ça compense le minimum proc de la vitesse. C'est un peu ma RNG parfois sur le jeu. Min, max. Précision. Aïe. On a fait 7 de précis. C'est ok. C'est ok. Sur un singe, il me faudra quand même la possibilité de mettre le stun et le break def. Bref, je refais un proc speed ou un gros proc attaque. Ou un proc taux critique. En vrai, un proc plutôt dans taux critique vitesse attaque. Et en gros, s'il vous plaît. Et la rune, je serais content avec. Let's go. Taux critique vitesse. 13-11-9. Oh ! 13-11-9. Donc c'est-à-dire qu'on a fait un proc à 5. La rune, elle est pas mal du tout. L'attaque, ok, c'est pas tombé dessus. Mais je vais pouvoir, à un moment, peut-être meuler dessus. Je farme pas du tout de destruction antique. Je farme pas du tout de destruction antique. Il va peut-être falloir que je le fasse. Parce que là, cette rune, elle est bien sexy. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi comment ça a proc de votre côté. Merci encore à tous ceux qui follow la chaîne. Merci à ceux qui sub. Merci à ceux qui lâcheront un pouce bleu sur cette vidéo. Et on se donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo sur YouTube. Et sur la plateforme Twitch. Pour des lives. Allez, ciao tout le monde. A la prochaine. C'était Wendy.